Bonjour à tous, je vais vous parler du dernier film de Miyazaki qui est sorti en France le 1er novembre 2023, Le Garçon et le Héron. Ce film d'animation japonaise nous raconte l'histoire de Maito, un jeune garçon de 11 ans, qui, après la disparition de sa mère dans un incendie, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne, dans le village où elle a grandi. Il va s'installer avec son père dans un vieux manoir, et il va rencontrer un héron cendré, qui va petit à petit devenir son guide dans ses aventures. Avant de donner mon avis, je veux juste préciser que je suis généralement assez hermétique au style de Miyazaki, donc j'y allais quand même avec beaucoup d'appréhension, étant donné que j'ai quand même tendance à souvent m'ennuyer, et malheureusement ce film là ne va pas faire exception. On peut dire que je suis jamais rentré dedans malheureusement, et que oui l'ennui a été là du début à la fin du film. Alors c'est un film contemplatif, c'est assez lent, franchement visuellement c'est magnifique, il n'y a rien à dire, l'animation est au top, mais franchement il ne se passe pas grand chose, et en plus c'est vraiment perché comme film. On ne comprend pas toujours ce qui se passe, là j'ai vraiment eu du mal à comprendre le scénario, c'est vraiment très très brouillon, donc en plus des reproches habituels, je dirais qu'en plus je n'ai même pas tout compris. Je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment les japonais avec leur histoire de porte et leur histoire de voyager entre les univers, mais c'est le troisième film d'animation japonais que je vois cette année, c'est le troisième qui traite de ça, donc à un moment c'est un peu répétitif en plus, et c'est tout le temps tout le temps incohérent. Alors oui il fait de bon temps de dire qu'on aime Miyazaki, mais il faut quand même avouer que ça manque de fun tout ça. C'est effectivement très poétique, très lyrique, mais moi en tout cas ça ne m'a pas particulièrement touché, même émotionnellement parlant, donc je suis vraiment passé à côté du film. Cette critique là vraiment, c'est vraiment très personnel, parce que moi j'ai vraiment du mal avec Miyazaki, mais ça vaut quand même le coup d'aller le voir, rien que pour le visuel, c'est quand même très beau, dans un beau cinéma on se régale avec les images, mais moi voilà je suis passé à côté du film, je m'y attendais un petit peu, donc je vais mettre la note de 5 sur 10 à ce film.